L'ex-ministre aussi ne s'y est placé sous mandat de dépôt. F. Hélène, Baadji de plus en Pellus isolé. France, le consulat d'Algérie à Lyon ferme ses portes. L'ex-ministre aussi ne s'y est placé sous mandat de dépôt. Un autre ancien ministre est placé sous mandat de dépôt. Il s'agit d'Ossine Nesib, ministre des Ressources en eau sous Bouteflika. Selon plusieurs sources médiatiques dont Elkabar, l'ancien ministre a comparu lundi 13 juillet devant le juge d'instruction de la troisième chambre du pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mahmoud, qui a ordonné son incarcération. Nesib est poursuivi pour des faits de malversation en lien avec ses anciennes fonctions de ministre des Ressources en eau, précise les mêmes sources. Aussi Nesib a occupé le poste à deux reprises, entre septembre 2012 et mai 2015, puis entre mai 2017 et avril 2019. Dans le cadre de la même affaire, le juge a également ordonné la mise sous mandat de dépôt de l'ancien premier ministre Abdelmalek Selal, qui purge plusieurs peines de prison pour des faits similaires. Selal a aussi occupé les fonctions de ministre des Ressources en eau sous Bouteflika entre 2004 et 2009. Nesib est le troisième ministre des Ressources en eau à être incarcéré, après Selal et récemment Arezki Beraki. Ce dernier a été écroué à la mi-juin. Il a été ministre des Ressources en eau entre janvier 2020 et février 2021 et a dirigé l'Agence nationale des barrages, ANBT, de 2015 à début 2020. L'Algérie a investi des dizaines de milliards de dollars dans des projets hydrauliques durant les années 2000. De nombreux barrages, stations de dessalement de l'eau de mer et des systèmes de transfert d'eau ont été construits pour assurer la sécurité hydrique des Algériens. Mais en dépit des sommes colossales dépensées par l'État, l'Algérie n'a pas pu se mettre à l'abri des pénuries d'eau. Après trois ans de sécheresse, Alger et d'autres villes sont confrontées cet été à une grave pénurie du précieux liquide. FLN, Baadji de plus en plus isolé Arriver en première position lors des élections législatives anticipées n'a visiblement pas été salvateur pour Abu El-Fad le Baadji. Le secrétaire général du FLN est plus que jamais isolé et ses adversaires au sein du parti semblent avancer inexorablement dans leur quête de désigner, à la tête du vieux parti, un nouveau responsable. Cela commencera, très probablement, jeudi, avec le dépôt d'une demande portant sur la tenue d'une session extraordinaire du comité central. Au lendemain de l'annonce officielle des résultats des élections législatives anticipées, des cadres du FLN ont fondé, à Blida, un mouvement de redressement, dont le principal objectif était de remettre le FLN sur les rails. Et cela ne peut se faire sans déloger Abu El-Fad le Baadji, dont le mandat devait prendre fin, légalement, le 30 novembre dernier. Depuis cette rencontre, les redresseurs se sont attelés à recueillir un nombre suffisant de signatures de membres du comité central. L'objectif étant de faire signer au moins deux tiers des membres de cette instance délibérante pour pouvoir tenir une session extraordinaire du comité central. Nous avons largement dépassé le quorum exigé, autour de 240 signataires, indique Mohamedi Saad, coordinateur des redresseurs, contacté avant-hier. « Nous allons déposer, ce jeudi, une demande en bonne et due forme au ministère de l'Intérieur », a-t-il ajouté, confiant quant à une réponse favorable de ce ministère. Cette confiance des redresseurs ne s'est pas créée ex nihilo. Pour Mohamedi Saad, plusieurs membres du bureau politique ont déjà quitté le navire Baadji, qui se trouve ainsi isolé. De toute façon, même lorsqu'il se réunissait avec les membres du bureau politique, il n'en faisait qu'à sa tête. « C'est pour cela que beaucoup se sont démarqués de lui ces derniers jours », ajoute notre interlocuteur qui cite Mohamed Amari, le chargé de communication du bureau politique, comme faisant partie des néo-frondeurs. Toutes nos tentatives de le joindront étaient vaines. Tout comme il nous a été impossible d'entrer en contact avec Abou El Fad el-Bahadji, qui, lui aussi, n'a pas répondu à nos appels. Pour tenter de s'entourer d'un maximum de protection, Abou El Fad el-Bahadji a réuni, à la fin de la semaine dernière, l'ensemble des 98 nouveaux députés de son parti pour un dîner au sein du prestigieux hôtel El Jazair. Et pour frapper les esprits, il a également convié à sa table d'anciens caciques du parti, à l'image d'Abderrahman Belayat, qui fait ainsi un retour sur la scène publique après une éclipse de plusieurs années. Mais la nature du FLN n'encourage pas forcément la réussite de ce genre d'initiative, quand bien même elle s'appuierait sur des arguments légaux. L'ancien parti unique répond plutôt à une logique de pouvoir et d'appareil. C'est surtout l'argument que tient l'actuel secrétaire général du FLN, qui se vanterait, en privé, de soutien au sein de la présidence de la République. France. Le consulat d'Algérie à Lyon ferme ses portes. Le consulat d'Algérie siégeant à Lyon a annoncé qu'il ferme ses portes dès ce 13 juillet 2021. Voici les détails de cette fermeture. En effet, le consulat d'Algérie à Lyon en France ferme ses portes à compter de ce mardi 13 juillet 2021 pour une durée indéterminée. Une décision qui a été prise par les responsables de la représentation consulaire algérienne pour des raisons qu'on ignore pour le moment. Elle s'est contentée d'afficher fermé dans un statut de sa page sans joindre de justificatif à cette fermeture soudaine. Dans le détail, c'est sur la page Facebook que s'est exprimé le représentant diplomatique algérien en Hexagone qu'elle avait relayé l'information. Quant au motif pour lequel s'est tenue une pareille décision, il reste néanmoins inconnu. Les services consulaires se sont contentés d'informer de la clôture de leur porte. Pendant cette fermeture, le représentant algérien à Lyon assure, néanmoins, une permanence. C'est-à-dire qu'il met en place un service de permanence pour répondre aux demandes urgentes. La structure ne précise toutefois pas quels sont ses motifs impérieux. C'est à partir de 9h du matin jusqu'à 15h de l'après-midi. Dans le même sillage, il est utile de rappeler que ce n'est pas la première fois que ce même service consulaire, qui se situe dans ce coin-là de la France, a décidé d'interrompre ses activités cette année. Auparavant, le consulat a déjà procédé à une fermeture provisoire d'une durée de 7 jours. C'était en raison des cas infectés au sein de son organisme, en plus du décès d'une personne de son effectif. A cet effet, la structure a immédiatement fermé ses portes en prenant compte de publier un communiqué à travers son compte Facebook. C'était à titre préventif, afin de lutter contre la propagation du coronavirus. Mais aussi afin de garantir la sécurité de ses ressortissants et de son personnel. Par ailleurs, la même structure relevant du ministère des Affaires étrangères a présenté ses excuses auprès des citoyens pour tout désagrément lié à cette fermeture exceptionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.